C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel sur Radio Rennes et Radio Évasion. Nos fréquences le 95.2, le 98.7 et le 100.8. Pluriel enregistré aujourd'hui et demain en public. Préparé et animé par Renan Manuel et Loïc Turmel. Nous sommes en direct, presque en tout cas, dans les conditions du direct, ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria, venu janvier à Rennes, avec toute l'équipe de Gérard Jubaud qui nous accueille ici depuis quelques mois déjà pour fêter les 40 ans de Radio Libre de Radio Rennes, toujours dirigée et créée par Gabriel Aubert qui est par là d'ailleurs, qui veille sur nous et avec toute l'équipe aussi de la radio, Christine, Muriel, Sébastien, Philippe et Loïc Turmel qui est évidemment avec nous puisque c'est lui qui a concocté cette affaire. Bonjour Loïc. Alors moi je suis au chrono, maître des horloges, si quelque chose arrive, si quelque chose envahit la pièce, je suis là, même un char et c'est pas des chars. On va parler de livres parce qu'il y a rue des livres, il y a le mois du livre et Radio Rennes, c'est la radio du livre sur le pays de Rennes avec des libraires, des auteurs, des éditeurs qu'on aime tous autant les uns que les autres. Et on commence par quoi Loïc ? Eh bien notre premier invité, c'est une habituée d'ailleurs de ce micro, c'est Anne Lecour. Bonjour Anne. Bonjour. Puisque je crois qu'à chaque publication d'ouvrage, tu es venue le présenter à ce micro. Tout à fait d'être invitée. Et Anne, aujourd'hui tu n'as pas spécialement d'actualité du livre, il n'y a pas de livre à sortir là. Non, il y a toujours des choses en cours, il y a tellement d'activités qu'en fait le temps d'écriture est un peu rogné. Alors je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais traductrice de métier, de formation. Et maintenant tu es surtout auteur et tout ça c'est une question d'écriture quand même. Oui, puis le rapport est quand même assez évident pour moi ce glissement qu'il y a eu de la place, de la posture de traductrice qui est dans l'écoute et l'effacement. Et mon premier travail d'écriture qui a été celui qui a consisté à écouter des vieilles femmes très dignes et à faire en sorte de restituer leurs propos au plus proche de leur vérité. Voilà, donc ça m'a interrogée de la même façon qu'un traducteur doit en principe s'interroger sur les tenants, les aboutissants, l'intention en fait du texte et tout ce qui est entre les lignes. Juste pour info, tu traduisais de quelle langue en quelle langue ? Je traduisais de l'allemand et de l'anglais vers le français en scientifique. Voilà, c'était de la génétique ou de la recherche scientifique, médicale. Alors, les discrètes, c'était les portraits de Bretonne, il y a un côté documentariste dans ce travail d'approche, de rencontre avec des gens. Et puis il y a aussi un petit livre que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelait « Sept jours en face ». J'ai envie que vous parliez un petit peu de ce livre qui est une petite pépite, moi je trouve, j'aime beaucoup ce petit livre. Merci beaucoup, c'est un livre qui est un petit format, un roman très littéraire, très imagé et qui n'est pas forcément très explicite, très facile d'accès, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Et j'ai beaucoup défendu ce mystère, cette incompréhension, la façon dont il est monté, un peu comme un tableau impressionniste, par petites touches, avec une histoire qui se dénude et qui se révèle au fur et à mesure des jours, puisque j'ai choisi un format facile qui est celui du journal, du journal quotidien, et des rencontres, voilà. Donc c'est un personnage qui part à la rencontre d'une histoire très ancienne et au fur et à mesure de ces rencontres dans ce coin de Cotentin qui est secoué par les vents et un paysage qui est protagoniste et très important, on comprend cette histoire progressivement. Mais c'est vrai que c'est un livre intime, très personnel et pourtant qui n'est pas autobiographique, mais dans lequel malgré tout, tout est vrai, tout existe, tous les lieux, tous les gens, même s'ils ne se sont pas rencontrés, même s'ils viennent d'autres histoires. Voilà, c'est quand même, c'est un livre très sincère. Mais on peut faire quand même un parallèle à ce livre avec les autres, les discrètes, il y a une histoire de témoignage, de regard sur le passé aussi. Oui, il y a une histoire de femmes, la féminité, la société, l'évolution de la société française ou bretonne, puis le regard de la société sur les femmes, là notamment. Certainement, c'est un point commun, ça fait partie de mes axes de travail et de mes centres d'intérêt. Mais dans l'histoire du petit livre, il y a une femme, il y en a plusieurs, il y en a trois d'ailleurs, il y a trois femmes, et elles sont tour à tour victimes d'une vision assez dure et très paternaliste ou machiste, enfin d'une société de l'époque qui ne leur fait pas de cadeau. Donc elles sont en souffrance d'une fête de leur place, de leur situation de femme. Elles prennent de plein fouet des histoires de désirs d'hommes imposés et de difficultés à se défendre de cette société-là très patriarcale. Parce que vous parlez des femmes, simplement, c'est un détail, peut-être pour vous, mais qui veut dire beaucoup. Vous préférez auteureux, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, ou autrices ? Est-ce que c'est important, cette différence ? Alors moi, je fais partie des gens, c'est vrai, qui accordent beaucoup d'importance à la langue. La langue, elle est porteuse de beaucoup de... Elle est porteuse de valeurs. Et donc on peut s'en agacer, mais je pense que c'est très important. On défend des choses au travers de la langue, y compris quand elle est très familière et très libre. Mais elle signifie des choses. Donc c'est vrai que le E de auteur, moi j'y tiens. Plutôt qu'autrice. Plutôt qu'autrice, mais parce que je suis aussi musicienne, facultativement, et donc je trouve qu'autrice, ça ne sonne pas bien. D'accord. Et écrivaine, comme je le disais, ça sonne un peu vain. Donc j'ai opté pour auteur avec un E. Alors on va revenir sur les discrètes et l'autre livre, donc publié d'ailleurs aux éditions Ouest France, où tu es allée recueillir le témoignage de femmes. Tu t'es placée comme une collecteuse, là. Tu as fait du collectage, en fait. Oui, oui, tout à fait. Je suis venue, avec beaucoup de spontanéité et bon nombre de maladresses, faire des rencontres avec des femmes que je n'ai pas choisies, et que j'ai choisies plutôt comme étant très représentatives d'une condition féminine modeste, peu instruite et qui n'avait peut-être pas encore pris la parole. Voilà. Donc moi, j'étais dans l'ombre et j'ai pris tout ce qu'on a bien voulu me donner à entendre. Tu es rentrée dans l'intimité de ces femmes, en fait ? Oui, c'était ça que je venais chercher. C'était très compliqué, parce qu'on n'était pas de la même génération. Et précisément, ce que je venais chercher, avec ma façon d'être, ma façon de parler, c'était compliqué. J'ai eu du mal à accéder à leur intimité, parce que les femmes ne parlaient pas. Elles ne parlaient pas de ça, non plus. Et j'avais très envie qu'on me dise que ce n'était que de naître petite fille et de grandir adolescente. Et puis, qu'est-ce que c'était que l'amour ? Qu'est-ce que c'était que le désir ? Est-ce qu'il y en avait seulement ? Voilà. Et la maternité. Donc tout ça, c'était des questions effectivement très personnelles, comme elle disait. Est-ce que quelque part, ça a modifié le regard que tu avais sur ta mère, voire ta fille ? Ça s'inscrit vraiment dans une histoire de famille, c'est vrai. Mais comme souvent, ce sont des choses qu'on comprend plus tard. On comprend plus tard qu'on n'est pas là par hasard et qu'on est vraiment venu chercher des réponses personnelles. On est venu chercher l'universel, mais en même temps, on est dans une histoire, toujours dans la généalogie de sa famille et dans une histoire de famille même très ancienne. C'est un livre qui concerne tout le monde ou qui peut intéresser tout le monde, quelle que soit la génération. Les garçons aussi d'ailleurs, quand j'ai dans les collèges, les garçons sont très intéressés. Et justement, ce livre a eu un beau succès. Vous vous y attendiez ou est-ce que justement, ça n'est pas parce que ça résonne en chacun et chacune, bien évidemment ? Vous attendiez à ce succès ? C'est une belle réussite, les discrètes. Oui, mais c'est une aventure. Avec un nom pareil en plus. Le titre est vraiment bien choisi, c'est vrai. Il est choisi par Mathieu Biberon, l'éditeur. Et il parle beaucoup parce que dans la discrétion, on ne dit pas l'effacement, on dit juste la discrétion, la réserve. Mais une forte présence, ce sont des femmes de fort tempérament. Non, je ne m'attendais pas du tout à ce succès-là. C'est quelque chose de très spontané, je l'ai dit, avec toutes sortes de maladresses. Et c'est une histoire qui continue de se raconter. Donc, c'est ça l'intérêt des livres. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas d'être arrivé. D'ailleurs, on n'est jamais arrivé, je crois. C'est de poursuivre un chemin. Et celui-ci, c'est magnifique. Il n'arrête pas de se poursuivre, de se raconter. Il y a eu aussi une exposition, une pièce de théâtre, des collèges qui ont eu envie qu'on parle de ça, avec des jeunes qui ont eu envie de faire pareil. C'est-à-dire de partir à la rencontre de leur famille ou de leurs voisins. Justement, oui, tu viens de le dire, les discrètes vivent sur scène maintenant. Alors, comment s'est passé ce passage du livre, justement, à la scène ? Je pense que c'est parce qu'on avait des affinités, certainement, avec Kidame Théâtre. C'est une troupe que vous connaissez, de reines anciennes maintenant, et qui fait du théâtre engagé, ou social, ou documentaire, ou de rue, ou je ne sais pas comment l'appeler. Ce sont des gens qui sont très à l'écoute des mouvements de société, des questions de société, des mal-êtres et des petites gens en souffrance. Et là, on s'est vraiment trouvé un terrain, un point commun. Donc, quand Loïc Chaunot est venu me voir, je me suis dit que c'était intéressant de retravailler l'écriture pour l'adapter, pour essayer de l'adapter à la scène, tout en restant sur scène. C'était important que je sois là. Pas en tant que comédienne, parce que ça, je ne sais pas faire, mais parce que j'avais vraiment besoin de raconter les choses au public. Donc, j'avais besoin de jouer encore un peu les mouches du coche, d'être là, en bord de scène, et de commenter, et d'expliquer en marge de la pièce. Voilà, et puis il y a encore une histoire de transmission dans cette salle, dans cette pièce de théâtre, c'est que ta fille joue sur scène. Oui, ma fille et son compagnon jouent tous les deux, son musicien, sur scène, oui, à la guitare et à l'accordéon. Ce qui était sympa, c'était de revisiter un peu des tubes des années 60, puisque la pièce, voilà, on a choisi des scènes des années 60, et ils sont à la guitare et à l'accordéon diatonique, donc un petit instrument plutôt tradi. Mais ils jouent, ils jouent Claude François, ils jouent François Zardy, c'est très chouette, oui. Oui, bien sûr, la transmission, c'est super important. Et c'est à voir sur scène, donc, les discrètes. Merci beaucoup, Anne Lecour. Merci. Vous pouvez, bien sûr, rester avec nous. pendant l'enregistrement de ces pluriels, tout cela, c'est dans le cadre aussi du mois du livre, bien sûr, et puis du festival Rue des Livres, dont on va parler. On se demandera aussi, Loïc et moi, on connaît nos réponses à nous, on se demandera, on vous demandera parfois quel est votre endroit préféré pour lire quand vous êtes chez vous, mais on ne peut pas forcément le dire à l'antenne. On posera peut-être la question dans un instant à Hubert Hervé, on l'a posé à Yves Simon, il nous a dit, pareil que vous, bande de cons. Yves Simon, il chante Marguerite et on va l'écouter tout de suite. Dans une île perdue de l'océan, Marguerite écrit, Marguerite vit, elle revient en France de temps en temps. Portée l'habit-veil du printemps Dans une île nommée Mont-Désert, Marguerite écrit Son alchimie Les archives du Nord, son pays Souvenir d'une archéologie Marguerite, une belle chanson qui parle évidemment de littérature, Et c'est Yves Simon qui en parle fort bien et qui l'écrit tout aussi bien. C'est pluriel au restaurant Le Victoria, L'hôtel-restaurant Le Victoria, venu janvier à Rennes, pour ses émissions spéciales autour du livre. Un objet qu'affectionne particulièrement Radio Rennes. Merci à Anne Lecour qui est toujours avec nous. Et bienvenue à, entre autres, Emile Lacontelli, mais à Hubert Hervé, éditeur autant qu'auteur. Voilà, Hubert Hervé, bonjour Hubert. Bonjour. Ravie de te revoir à ce micro. Oui, Emile Lacontelli, un personnage que tu as créé. Oui, 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 Emile Lacontelli. Je le suis maintenant. Je partage ma vie avec Emile Lacontelli Depuis un peu plus d'une dizaine d'années Et au cours de neuf romans. Là, je suis en train d'écrire le dixième. Emile est toujours là. Emile, on peut rappeler, qui c'est Emile ? Alors, Emile Lacontelli, il est capitaine de gendarmerie à Auret. Et il est chargé des enquêtes judiciaires, des enquêtes criminelles pour le Morbihan. Et il a autour de lui quelques collaborateurs, collaboratrices. Il y a une nouvelle collaboratrice d'ailleurs qui l'a rejoint. Il y a deux romans environ qui s'appellent Honorine Poincaré et qui est aussi un personnage assez original et truculent avec sa deux chevaux charleston. Voilà, avec des actions qui se situent toujours en Bretagne. Toujours dans le Morbihan, au bord du golfe du Morbihan, d'où je suis originaire. Mais bon, parce qu'il faut bien donner un cadre à une histoire et pourquoi pas celui-là ? Mais ce n'est pas le plus important. Aucun de mes romans n'a un titre sur le lieu de l'action. Ce n'est pas un crime à Saint-Malo. Ce n'est pas du bon moment. Ce n'est pas du bon moment. Ça existe, ça existe. Oui, oui, c'est un très bon moment aussi. Oui, mais en tant que lecteur, on aime bien retrouver des lieux comme ça qu'on aime bien. Oui, oui, moi aussi j'aime beaucoup les retrouver. Oui, et puis, bon, il faut donner un cadre à une histoire. Et puis, il est de là-bas. Et puis, il y a aussi des personnages très typés. Je connais bien le Morbihan, je connais bien le golfe. Je suis originaire, ma famille est originaire d'Aradon. J'ai une petite maison assénée. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à écrire dans cette maison. Tous mes romans s'y passent beaucoup assénés. Et comment on passe d'auteur à éditeur ? Parce que Hubert Hervé, c'est aussi Mané Huilly. Oui, alors ça, c'est presque une voie un peu naturelle. Mon premier roman, Les Cassures infantiles, a été édité chez un éditeur parisien qui ne fait rien pour développer les ventes, qui compte beaucoup sur les ventes de ses auteurs. Et très rapidement, j'ai compris que je ferais aussi bien. C'est très difficile de trouver un éditeur qui fait la promotion de ses livres et qui est un véritable éditeur. C'est un parcours du combattant très difficile, y compris les plus grands auteurs, d'ailleurs, ont mené ce parcours et ont eu beaucoup de mal. Et je ne me souviens plus quel est cet auteur très connu qui a fait une vingtaine de maisons d'édition avant d'être enfin édité, alors qu'aujourd'hui, c'est un monstre de l'écriture. Donc, j'ai très vite compris qu'en m'éditant, ce serait peut-être aussi bien. Et puis, je n'avais pas envie de... L'auto-édition, c'est très mal vu. Et puis, j'ai rencontré des auteurs qui ne trouvaient pas aussi d'éditeur. Et avec ma compagne, Suzanne, et puis quelques amis, on a fondé cette petite maison d'édition qui, aujourd'hui, compte 12 auteurs, un peu plus d'une trentaine de titres, et qui sortent 4 livres par an. Donc, c'est assez microscopique, c'est pas très important, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde... En cas d'une livre par an, c'est pas mal, quand même. Oui. Mais ça permet aussi à des auteurs qui n'auraient peut-être pas été édités, ou qui auraient eu du mal d'exister, d'avoir leurs livres. Quand on voit aujourd'hui les monstres qui se constituent autour du rachat d'éditis, paréditis de Hachette, et des monstres parisiens, et puis d'une multitude de petits éditeurs en France qui font vivre, quand même, quelques auteurs. Je trouve que c'est un projet intéressant que j'aurais bien aimé faire plutôt. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu au détriment de mon écriture. J'écris moins, mais... On ne peut pas tout faire. C'est intéressant. Les éditions s'appellent Mané-Willy. Mané-Willy, c'est le nom d'un village d'Aradon, où est originaire ma famille, le village de ma famille. Et on a trouvé, avec Suzanne, que ça sonnait bien pour une maison d'édition bretonne. Alors, dans les livres édités par Mané-Willy, il y a une récurrence dans le visuel. C'est vrai qu'on retrouve toujours le même format entre la photo de couverture, le titre. C'est pour mieux les reconnaître en rayon. Absolument. Donc, je vous disais, on a une quinzaine... Non, douze auteurs maintenant, dont un, Philippe Porsoy, qui a édité deux romans chez nous, qui s'appellent le premier, Debout, et le second, Cinq Chambres, des véritables pépites, qui ont été d'ailleurs sélectionnés, reconnus par Rue des Livres, à deux années de suite, et qui, cette année, sera présent pour Cinq Chambres à Rue des Livres. Et il se trouve que, Philippe, son métier d'origine, c'était les maquettes, la publicité, etc. Et il nous a beaucoup aidés dans la mise en place de cette nouvelle maquette. Donc, Philippe est à la fois auteur, à Mané-Willy, mais il participe un petit peu au travail de la maquette. Alors, juste une petite question avant d'envoyer de la musique, sans doute. Moi, j'ai lu avec plaisir les deux premiers volumes des Chroniques ordinaires de la vie renaise. Malheureusement, ça s'arrête en 2006. Alors, le projet, c'était de faire cinq livres qui couvriraient une dizaine d'années de la vie de Rennes, de la vie renaise. Donc, c'est le principe, ce sont des chroniques, oui, de mille mots environ. Enfin, ça va de 700, 800 mots à 1500, parfois. À partir de faits réels qui se sont déroulés à Rennes, qui sont très encore présents dans la mémoire des Rennes, mais avec des personnages fictifs, pris, pardon, un peu dans tous les milieux renais. Et puis, bon, ces deux livres ont rencontré un petit succès, mais pris par l'écriture aussi des romans policiers. Je crois que je vais changer mon projet. Au lieu de faire cinq livres qui couvriront deux ans par deux ans la vie renaise, comme c'était prévu au départ, on va aller jusqu'à 2022-2023 avec peut-être trois, quatre livres, je ne sais pas. On va voir. Le point de départ, c'était la... 2002, la mise en place du métro... Enfin, le démarrage du métro à Rennes, c'était un point de départ. Donc, la fin, ça pourrait être la seconde ligne. Voilà. Enfin, en tout cas, on attend avec impatience la suite d'Oscar et Claire. Oui, alors le premier Oscar et le second Claire. Merci, Hubert Hervé. Merci à Anne Lecour. On va continuer à parler de livres, bien sûr. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver également cette émission, non seulement, bien sûr, sur RadioRennes.fr et sur toutes les antennes de RadioRennes, mais sur la chaîne YouTube puisque l'émission est filmée par Gérald Nimal en ce moment même. On écoute une chanson que je vais laisser Loïc pour donner le titre. Oui, Benoît Dorémus. Oui, mais le titre. Le titre de la chanson. Le titre du disque. Oui, oui. En tachycardie. En tachycardie, le titre de l'album. Bon, ben, je vais le dire. Lire aux chiottes. Voilà, c'est dit. C'est avec le froc aux chevilles Que j'ai découvert les plus grands J'ai la chance que dans ma famille Des bouquins, il y en avait tellement J'en prenais un puits sur le trône Je me posais deux heures de suite Avant d'expédier dans le Rhône Disons, l'objet de ma visite Moi, les fourmis dans l'arrière-train C'est un peu ma madeleine de Proust Moi, bien heureux au petit coin Avec ma flûte à six j'trouve Tintin et Johan et Pierre-Louis Benoît Brisfère et Lucky Luke Et Quick et Fluke Et Astrapie Ils m'en auront appris des trucs À force de lire aux chiottes À force de lire aux chiottes C'est avec le froc aux orteils Dans mes chiottes alphabétisées Qu'aujourd'hui, je fais tout pareil Tout est hyper organisé Il y a entre autres ici, sur ma gauche Mes précieux recueils de poèmes Pluriel, c'est au Victoria Venu janvier à Rennes Que vous trouvez cette émission Cette semaine, aujourd'hui et demain encore Pour parler du livre, du mois du livre Et puis du festival Rue des Livres Et nous y sommes avec Loïc Turmel Et toute l'équipe de Radio Rennes Bien sûr, on va parler de librairie D'abord avec vous, mesdames de librairie Et puis évidemment du livre Mais alors, c'est un petit malentendu A fait que Camille Accard De la librairie au Vieux Livre À Château-Giron Ne peut pas venir avec nous Malheureusement On lui envoie tout plein de messages De sympathie Elle nous écoute très vraisemblablement Au Vieux Livre à Château-Giron C'est en plein cœur de la vieille ville De Château-Giron C'est une librairie absolument admirable Qui est née en 1993 Et c'est Camille qui est aux manettes depuis Et qui provoque des événements Autour du chocolat et des livres Et puis des lecteurs et des lectrices aussi Avec vous, Bernadette Desage Qui l'a représenté un petit peu ici Vous allez nous dire C'est quoi le temps des bouquineurs Ou le temps des bouquins ? Alors le temps des bouquineurs Est issu d'une association Le Temps des Possibles Qui a été créée autant qu'il faut Par Sonia et Ali À Pire et Sorsèche Et le Temps des Possibles Est basé sur des activités culturelles Et de loisirs Au point de vue culturel Nous nous réunissons une fois par mois Pour parler des livres Cela dure depuis 7 ans Et nous avons eu l'idée De mettre tout cela en forme Parce que nous sommes aperçus Que nous avions oublié certaines choses Je fais aussi une parenthèse Parce que nous créons aussi Des boîtes à livres notamment Et c'est très très important Parce que ça circule beaucoup Les livres Ils circulent beaucoup Il n'y a aucune dégradation Rien Et ça c'est génial Et nous voyons parfois arriver des livres D'autres pays Et ça je trouve ça extraordinaire Toutes sortes de livres ? Toutes sortes de livres Oui 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 tout à fait Et ça marche très très bien Et ça me rappelle un peu La journée qui va venir bientôt Qui est les livres voyageurs Les journées internationales Les livres voyageurs Ou les journées Qui avaient lieu auparavant Avec le livre A Plus loin banc Et plus loin donnée C'est une très belle chose Pour revenir au temps des bouquineurs Donc moi j'ai décidé avec Sonia De créer un site Pour relater tout ce qui s'échange Au temps des bouquineurs Et c'est un lieu Il y a toujours quelque chose Parce que chacun fonctionne différemment Parce que chacun fonctionne différemment Effectivement Chacun a des lectures particulières Et moi je me suis Qui suis pourtant une très très grande lectrice Depuis toujours Je me suis beaucoup beaucoup enrichie J'ai découvert beaucoup d'auteurs Et différentes formes Par exemple les mangas Qui ne sont pas vraiment mon truc au départ Les haïkus etc et tout Et c'est très enrichissant Voilà ça permet une ouverture en fait Ça permet une ouverture Et parfois il y a des gens qui viennent D'ailleurs le week-end dernier Nous avions par exemple Des gens qui vivent à Barcelone Qui ont vécu à Bruxelles Des gens qui ont vécu au Japon Et c'était ça formillait C'était de littérature catalane Islandaise Nous avons pu parler de ce livre Que j'ai beaucoup aimé moi La mélancolie des baleines Ah magnifique C'est magnifique Et j'ai découvert un peu Grâce à une fervente adepte Du temps des bouquineurs La littérature japonaise Qui n'est pas que manga Qui vient d'autre chose aussi La mélancolie des baleines Qui est un auteur du coin en plus Oui tout à fait Et quel lien fait Camille Avec sa librairie au Vieux Livres Dans tout ça C'est là qu'est née l'association ? Non l'association est née Sur une table de bistrot Ah c'est bien On en fait des choses C'est incroyable Pour la vie sociale C'est capital Avec Sonia et ma fille Et nous l'avons créé toutes les trois C'est quelque chose Dont nous avions besoin Je pense depuis longtemps La venue de Sonia et d'Ali Nous avons été un catalyseur Et ensuite nous avons développé Différents secteurs Dans le temps des possibles Donc Et moi je suis plutôt secteur culturel Parce qu'il y a aussi des secteurs Loisirs Macramé etc Mais moi c'est pas trop mon truc C'est pas trop mon affaire Mais c'est très très bien Il n'y a pas de soucis Mais j'aurais du mal en parler Et moi c'est plutôt le livre Voilà Vous préférez tourner les pages Absolument Avant de passer à notre autre invité C'est Yapp & Fornis Que je vais laisser entre les griffes De Loïc Turmel Juste un mot Bernadette Votre auteur Ou outrice Vous le dites comme vous voulez préféré Ou votre livre de chevet peut-être Qu'est-ce que c'est ? Il y en a beaucoup J'ai juste un moment pour revenir sur Autrice J'ai découvert dans le livre de Titu Lecoq Les grandes oubliées d'histoire C'est ça je crois Que autrice était un terme qui était employé Qui existe depuis longtemps Absolument Au XVIIIe siècle Je crois que la première femme Qui a été jouée à la comédie française Était intitulée autrice d'ailleurs Et c'est un terme qui est tombé en dix études après Mais ce n'est pas quelque chose Qui a été inventé d'ailleurs Voilà Mais enfin peu importe Je veux dire que j'ai du mal à choisir Je suis tellement gourmande C'est comme devant une vitrine de pâtisserie C'est pas mal ça Le bistrot, la pâtisserie, la librairie au vieux livres Je crois que vous avez très correctement répondu à tout Camille est néanmoins un lien important Parce que c'est elle qui nous fait découvrir Plein d'auteurs que nous n'aurions pas connus Par exemple l'objet littéraire postal Dont j'ai parlé dans une autre rubrique Ça c'est, on peut le trouver que chez Camille Et puis on peut vous suivre également sur le net Oui, le temps des bouquineurs Merci beaucoup Bernadette Célia Penfornis, bonjour Bonjour Et bienvenue au mois du livre Qu'est-ce que c'est le mois du livre ? Il a démarré déjà depuis le 12 février Le mois du livre en fait c'est né des réflexions Du comité consultatif au sein de Livres et lectures en Bretagne Où je travaille Qui regroupe des libraires, des éditeurs, des auteurs Tous les métiers en fait de la chaîne du livre De se dire qu'après deux ans de crise Il était peut-être, c'était peut-être le moment De relancer un grand événement en Bretagne Pour regrouper justement tous les acteurs de la chaîne du livre Autour de rencontres dont on avait pu manquer Pendant ces deux dernières années Pour que le public puisse rencontrer Les auteurs qui écrivent ici en Bretagne Et puis aussi bien sûr ceux qui les édite Dans des lieux du livre qui sont donc Les médiathèques, les librairies, des salons du livre Rue des livres fait partie en effet aussi Des participants à ce mois du livre Voilà donc cette idée de se retrouver peut-être De se retrouver et de revoir ceux qui ici en Bretagne Produisent une création littéraire très diverse et variée Alors concrètement comment ça se passe ? Les auteurs se rendent dans les médiathèques À la rencontre des lecteurs, des adhérents ? Oui alors il y a eu un appel à projet Qui a été lancé à l'automne dernier Donc voilà il y avait des possibilités aussi De financement pour certains des projets Après sur la... Donc il y a une centaine là d'événements Qui se déroulent entre le 12 février et le 13 mars Donc dans la diversité de tous ces projets Il y a eu des propositions en fait Alors il y a un aspect lisé local Il y a vraiment aussi ce côté d'aller inviter des éditeurs Des auteurs assez proches parfois Alors c'est pas toujours le cas Mais parfois vraiment du territoire Pour faire se rencontrer les gens Donc oui il y a des rencontres Mais il n'y a pas que des rencontres type rencontres conférences Il y a des ateliers Anne qui était là tout à l'heure A démarré un atelier d'écriture par exemple À la médiathèque de Torigny Puis il y a des ateliers très variés Des ateliers aussi de pratiques de gravure Hier soir il y avait un atelier avec Cathy Itac Autour des boissons végétales Parce qu'elle a écrit un livre là-dessus Donc c'était plutôt un atelier entre cuisine et littérature Donc il y a plusieurs, vraiment plusieurs types de propositions De performances, de concerts dessinés, de battles Je regarde vers Emmanuel Derue des livres De battles dessinés Donc voilà ça a été vraiment plutôt une rencontre aussi là Entre les lieux, les librairies, les médiathèques, les salons Qui ont cette habitude Évidemment là le mois du livre il vient pas réinventer Il vient juste renforcer la dynamique du territoire Autour de rencontres ou d'ateliers qui peuvent déjà exister Mais là c'était vraiment de faire un focus, un temps fort Et de montrer toute cette diversité de personnes Qui s'activent autour du livre en Bretagne Voilà avec des rencontres spécifiques pour le jeune public par exemple Oui alors il y a pas mal de rencontres notamment aussi avec les scolaires Alors malheureusement elles sont pas visibles sur le site de moi du livre C'est moi du livre en Bretagne.bzh Parce que du coup le site est dédié plutôt aux propositions ouvertes à tout public Mais il y a aussi énormément en effet de rencontres avec des scolaires Ou oui avec du jeune public Demain il y a à Sixthuraf un atelier avec Pog C'est vraiment de 7 à 107 ans ou de 7 mois Voilà le jeune public et le public et le lecteur adulte de demain En devenir tout à fait Bernadette parlait de cette rencontre autour d'une table de bistrot Nous sommes ici dans un hôtel à un restaurant autour d'une table Les cafés librairies sont très nombreux en Bretagne Ils participent d'ailleurs au mois du livre Vous avez une idée par rapport aux autres régions justement Si c'est un fait culturel plus spécifiquement breton Les cafés librairies ou pas Alors là faudrait demander à ma collègue Marie-Cécile Gribourg Qui suit l'économie du livre et qui accompagne la création de librairies Après c'est vrai qu'en effet il y en a un certain nombre Parce qu'avec Loïc on envisage de faire un tour de France des cafés librairies On va essayer mais il y a tellement de livres à lire On se demande qui va s'occuper de l'aspect librairie Qui va s'occuper de l'aspect café Je pense qu'il y a à la fois un effet convivialité Et puis aussi pour les librairies Il y a peut-être un aspect économique aussi Parce que ce sont quand même des commerces aussi fragiles par moments Donc ça apporte aussi d'autres ressources Mais évidemment la convivialité là-dedans est essentielle Donc le mois du livre en Bretagne un événement qui va être reconduit tous les ans C'est une première édition donc il faudra attendre le bilan Mais a priori les gens qui y participent pour l'instant sont plutôt contents de ce qui s'y passe Donc oui j'espère Eh bien merci d'être venu nous en parler Bernadette on envoie encore une fois le message d'amitié à Camille Accard Et puis on souhaite une très bonne continuation au mois du livre Le livre on va continuer bien sûr à en parler C'est parfois dans les textes, dans la musique, dans la chanson aussi On en continuera à en parler demain Et puis dans un instant aussi après ceci Sous-titrage ST' 501 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 Oui Vincent Prémel Bonjour Vincent Bonjour Et puis Nico Châtalin à la guitare qui va l'accompagner aujourd'hui Bonjour Alors Vincent on s'était rencontré la première fois à l'occasion de la sortie d'un album de la petite semaine Et puis là tu as fait une petite échappée en solitaire du groupe là ? Oui une échappée en solitaire mais pas que parce que j'embarque toujours les copains avec moi C'est vrai que j'ai sorti un premier album en 2019 Enfin premier album solo on va dire sous mon nom avec mes amis parce que c'est comme ça que je conçois aussi mon parcours et ma musique Et puis là je prépare un deuxième album qui devrait sortir au mois de juin Enfin qui devrait on va dire qui va sortir au mois de juin Et donc on va peut-être avoir un aperçu aujourd'hui c'est ça ? Ouais pourquoi pas Ouais pourquoi pas Alors moi l'album, le titre de ton premier album me plaît bien tu le rappelles ? Oui c'est un café, une bière ou un tour du monde Ça te plaît aussi ça ? C'est pas mal ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on proposait de ça C'est histoire de proposer un menu à la carte ou entrer plat dessert Alors effectivement tes chansons sont des chansons de rencontres, de voyages Ouais c'est toujours cette idée de croquer ma vie, d'en faire la bande originale en fait Dès que je viens à un moment sympa, une rencontre, une histoire, un voyage Plutôt que d'emmagasiner des objets, je préfère emmagasiner des chansons Et voilà de raconter ma vie en chansons Voilà et les personnages de tes chansons, c'est pas vrai c'est à dire, sont presque des personnages de romans non ? Alors pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas moi j'essaye, je suis pas écrivain, je suis chansonnier, je dis pas que j'écris et je dis que je chante Mais il y a quand même une petite histoire dans chacune des chansons, histoire de comme un petit polaroïd pour raconter un moment vécu Voilà il y a un petit côté pictural Complètement, je me considère un peu comme le peintre qui va poser son chevalet à un instant T Et qui va croquer ce qu'il voit, qui va dessiner ce qu'il a sous les yeux Moi je fais pareil en chansons Alors qu'est-ce que vous allez nous chanter là aujourd'hui ? Et bien on va commencer par une... Enfin on va commencer, on va vous chanter Oui parce que vous serez là encore demain Vous serez là demain, oui Avec grand plaisir Et donc ? Madame Traviol, ça s'appelle J'aimerais savoir crier, devenir un aventurier et partir très loin Ne plus jamais avoir peur, quitte à recevoir en plein cœur des flèches d'Indiens Je voudrais cramer ma misère, je veux coucher avec l'enfer, me soucier de rien Avant que se lève le jour, si je me retrouve là c'est pour te prendre comme tu viens M'embarquer sur la mer, mourir pour mes frères Voyager, l'âme légère, vivre en solitaire Faire bousculer mes envies, pour mieux faire rimer anarchie et maîtrise de soi M'embattre de ce que je rate, moi je préfère être un pirate plutôt qu'un bourgeois J'apprendrai à lire les vents, pour toujours aller de l'avant, pour lancer l'alerte Peu importe où je m'en irai, puisque l'on sait que la vie n'est qu'une histoire de perte M'embarquer sur la mer, mourir pour mes frères Voyager, l'âme légère En solitaire M'embarquer sur la mer Au final j'ai que de la gueule Pour apprendre à vivre tout seul Sur mes deux guiboles Pour traverser ce bazar Il ne me reste que ma guitare Et ma dent de traviole Pour traverser ce bazar Il ne me reste que ma guitare Et ma dent de traviole M'embarquer sur la mer Mourir pour mes frères Voyager L'âme légère Vivre en solitaire M'embarquer sur la mer Mourir pour mes frères Voyager L'âme légère En solitaire En solitaire Vincent Prémel Avec Nico Châtalin Dans Pluriel Ici au Victoria En direct En public Et on s'y retrouve demain Bien évidemment Pour une autre émission Toujours autour du livre Encore une fois Merci à toute l'équipe De Gérard Jubaud Ici au Victoria Puis toute l'équipe De Radio Rennes Aussi De participer A la création De ces émissions Merci au public Merci à Gérald Animal aussi Qui filme tout cela Pour la chaîne Youtube De Radio Rennes Et puis restez avec nous Bien sûr sur Radio Rennes Parce que là Tout de suite Ça continue Mais oui Ça n'en finit plus Et il paraît qu'on y est D'ailleurs De mieux en mieux À demain À demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501